Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis au Congo, dans mon beau pays, que je n'ai pas visité depuis fort longtemps. Donc, j'aimerais réagir sur la vidéo sur les exigences, les attentes des femmes envers les hommes. Alors, je disais dans la vidéo que les hommes, on n'a pas beaucoup d'exigences parce qu'on part du principe où quand on sélectionne nos partenaires, on n'attend pas d'elles qu'elles soient financièrement stables ou qu'elles soient ambitieuses et tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut des filles qui sont toutes bêtes, juste belles, non. Nous, nos critères de sélection sont basés beaucoup, malheureusement, sur l'apparence et aussi sur l'intellect. Mais contrairement aux femmes, quelque chose que je peux comprendre, mais que je trouve aussi dommage parce que les femmes, elles vont plus chercher, pas tout le monde, attention, même ce que je dis pour les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui cherchent des femmes qui sont uniquement belles et intelligentes. Il y a certains hommes aussi qui chercheront des femmes qui ont beaucoup d'argent parce que eux aussi, ils ont peut-être plus d'argent ou ils n'ont pas du tout d'argent. Ils veulent avoir des femmes qui ont beaucoup d'argent pour les aider. Mais c'est peut-être aussi dû à certains modèles de société. Donc, les femmes, elles vont plus être avenantes, elles vont plus regarder des hommes en fonction de leur statut social parce qu'on vit dans une société capitaliste qui fait que la femme, à un moment donné, si elle a besoin d'avoir des enfants, elle a besoin de savoir que l'homme va financièrement assurer le foyer et tout le reste. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pour dire que si les hommes aussi ont commencé à regarder ou à choisir des femmes en fonction de leur ambition, de leur statut social, de leur beauté, parce que les femmes aussi, vous regardez la beauté, vous regardez aussi si on est grand, si on est trop petit, c'est mort. Si on n'a pas un peu de pecs et tout, si on a un peu du ventre, des fois c'est compliqué. Si on se mettait aussi à sélectionner les femmes sur les critères que vous nous sélectionnez, comme je le dis, je sais que ça a choqué beaucoup de personnes, mais je pense que le taux de célibat va encore tripler. Actuellement, il est déjà élevé, c'est dû au fait qu'il y ait plus de femmes et qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui demandent au divorce. Mais si on commençait, les femmes devront au divorce parce que les hommes trompent ou parce que les hommes ont moins d'argent. Voilà, ça c'est aussi la cause de séparation, c'est souvent les tromperies, mais beaucoup aussi l'argent. Mais si les hommes ont commencé à dire que non, moi ma femme, elle doit faire 1m70 minimum ou 1m80, il faut qu'elle ait un CDI, il faut qu'elle gagne 2000 euros, il faut qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'elle, socialement, qu'elle ait fait des longues études, il faut qu'il faut que, en fait, je ne sais pas, si vraiment il y aura encore beaucoup de relations aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, donc ça veut dire que vous choisissez les femmes pour les sauver, par dépit. Moi, j'ai dit, on choisit les femmes, on se base sur des critères qui sont minimums, parce qu'on part du principe où dans une vie, pour vivre dans cette société, tu as besoin au moins d'être intelligente, minimum, et aussi d'être présentable. Qui ne veut pas avoir une belle femme et la présenter à ses potes ou la présenter à sa famille ? Tout le monde ! Ce sont juste les hypocrites qui vont se cacher. Donc, nous, on parle vraiment du principe où c'est le minimum qu'on recherche chez les femmes. Une femme qui est là, qui connaît sa place, je sais que vous n'aimez pas les places dans les couples, mais tu connais ta place, j'ai ma place, tu as ta vie, j'ai ma vie, on a notre couple, on ne demande pas que tu sois la plus grande, que tu gagnes 3K le moins, non. Bonjour, est-ce qu'il faut qu'on augmente nos critères ou est-ce qu'il faut que les choses se passent comme elles se passent maintenant ? Parce que moi, j'ai l'impression que deux fois, les hommes, on se fait un peu arnaquer. On se fait arnaquer parce que, est-ce qu'on ne devrait pas aussi demander des femmes un peu plus ambitieuses qui gagnent un peu plus d'argent et qui font 1m80 ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un débat qui mérite un live. Actuellement, on ne peut pas faire de live, parce que l'Internet ici, c'est un peu compliqué. Il y a l'Internet, mais c'est juste moi qui n'a pas vraiment l'Internet à gogo. Donc, on se retrouve dans les commentaires. Ne vous fâchez pas. Je ne parlais pas de toutes les femmes. Je ne parlais pas de tous les hommes. Je parlais de mon cas et de notre situation. OK ? Peace, peace, peace.